Salut à tous, je vous présente ma Cadillac ATS-V. C'est un 3.6 V6 biturbo de 470 chevaux. Il y a eu 3700 exemplaires dans le monde. Il y a eu des berlines en 5 portes et il y a eu aussi des coupées. Moi, il s'agit d'un modèle en boîte automatique. Et en Europe, elles ne sont disponibles qu'en boîte auto. C'est la boîte automatique de la C7-Z06 et de la CTS-V. Mais sinon, elle existe aussi en boîte mécanique en haut du S. Je vais vous présenter l'extérieur. Au niveau de l'extérieur du capot, on a un capot bombé avec une aération en carbone. Sur le pare-choc avant, on peut voir aussi la lame carbone d'origine. et on peut voir que le pare-choc est assez agressif. Pour les phares, on a des bandes LED qui se trouvent ici et on a l'hexénon. A l'avant, du coup, au niveau du freinage, il s'agit des mêmes étriers que les Nissan GT-R. Et les disques sont sur bol. Donc, sur le côté, on peut voir le petit logo V et le bas de caisse. Et à l'arrière, du coup, on a du 4 pistons et pour l'avant, c'est du 6 pistons. Alors ici, on a un beau spoiler, une belle aile. Et en dessous, on peut voir le diffuseur en carbone avec les 4 grosses sorties. Donc, c'est un modèle assez méconnu en France. Du coup, c'est été créé par Cadillac pour concurrencer les M3 et également les Alfa Romeo de Julia. Alors, je vais vous montrer l'intérieur. À l'intérieur, on peut voir les sièges Récaro. C'est des Récaro réglables dans de multiples positions. On peut voir aussi le volant en Alcantara. Donc, à l'intérieur, il y a de l'Alcantara, du carbone. On peut voir ici, du cuir et de l'alu. Au niveau du GPS, on a la console assez typique des Cadillac. Donc, c'est un GPS qui marche bien avec un son Bose. Au niveau options, alors ce qui est bien sur cette voiture par rapport aux européennes, c'est que c'est blindé d'options d'origine. Donc, pour faire court, là, j'ai le toit au vent. J'ai aussi le double vitrage à l'avant. J'ai le ligne assist. Elle freine aussi quand il y a un danger. Il y a l'affichage tête haute. Il y a quand même pas mal d'options. Et l'arrière, du coup, c'est une... Oh, c'est une canette. À l'arrière, du coup, c'est une berline. Donc, il y a de la place à l'arrière. Et je vais vous montrer le coffre, parce que les personnes qui achètent ça, ça peut être aussi très bien aux voitures familiales. Donc, il y a quand même vraiment pas mal de place. Alors, je vais vous parler de mon modèle à moi, donc ce que j'ai pu faire dessus. Du coup, j'ai mis des jantes en 19 Velgen qui étaient peintes en bronze. Donc, je trouve ça assez sympa le rendu. Ce qui a été fait aussi, c'est les feux qui ont été teintés à l'arrière. Le troisième feu stop a été teinté. J'ai mis les logos en noir. J'ai peint ça qui est chromé d'origine. J'ai peint aussi les catadioptres. Le logo V qu'on peut trouver ici. Et sur l'avant, du coup, la calandre est chromée d'origine. Et du coup, elle est passée en noir. Niveau esthétique, je n'ai pas fait grand chose, parce que je la trouve déjà très agressive de base. Maintenant, on va s'attaquer à ce qui a été fait sur le moteur. Je vais vous montrer le moteur. Alors, là, je n'ai pas mis le cache moteur, mais c'est mieux. Comme ça, le moteur respire mieux. Et puis, on va pouvoir un peu voir ce qu'il y a dans le ventre. Du coup, c'est un 3,6 litres V6 biturbo avec des bielles en titane et les turbines en titane. Là, ici, on peut voir les échangeurs qui ont été brevetés par Cadillac. Donc, d'origine, elle sortait 470 chevaux. Et le turbo poussé à 0,9 bar, 1 bar maximum. Moi, dessus, il y a eu les downpipes, donc les Dekata. Et il y a eu des filtres à air qui sont dans la boîte à air d'origine. Là, actuellement, elle sort 617 chevaux et 814 NM. Et le turbo souffle à 1,7 bar au maximum. Donc, l'art-prog, elle a été faite par Tayput Tune. C'est un américain, donc c'est une reprog faite à distance avec HP Tuneur. Donc, c'est une reprog qui consiste à loguer dans beaucoup de circonstances, envoyer au Tuneur le log. Et il affine, il affine, il affine. Et du coup, à la fin, j'ai pu la passer au banc sur un banc neutre chez BR Performance Luxembourg. Et c'est là où elle a sorti 617 chevaux. Et j'ai aussi pu faire des draggy, pour ceux que ça intéresse. Le 100-200 d'origine, j'étais plutôt dans les 10,5. Et là, le mieux que j'ai fait, c'est 6,7. Et pour aussi le signaler, c'est une reprog qui était faite au SP-102. Du coup, moi, j'habite près du Luxembourg, donc je mets souvent du SP-102. Mais au 98, elle doit avoir à peu près 580 chevaux. C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 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 parti.